bonjour tout le monde alors on va faire une petite vidéo là aujourd'hui je préfère je préfère enlever les gourmands les tomates en ce moment je le fais une fois par semaine je le fais tous les samedis tous les samedis matin j'en profite donc là voilà où on en est un peu les tomates elles sont à peu près allez on va dire elles sont au niveau du genou 60 cm 70 cm c'était pour vous parler un peu des variétés que j'avais mis donc j'ai mis les variétés le tomate russe la calabache raide de son nom elle un peu rouge grosse tomate cerise tout le monde connaît la brandy wine alors celle là je la connais pas il paraît que c'est une des plus savoureuses tomate qui existe tomate grappe bon ben ça tout le monde connaît la salade et les classiques l'aroma la saint pierre voilà j'ai aussi tomates à suspendre cette variété de tomates on les récolte pas les tomates à suspendre elles sont tout au fond là bas on les récolte pas on les laisse sur le pied lorsqu'elles sont bien mûres on arrache le pied hop et on suspend le pied dans la grange à la cave à un endroit pour les stocker et tout l'hiver on peut aller taper dedans hop 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 je connais pas je vais essayer c'est une première quand vous avez des gourmands comme ça de cette taille là presque la taille du petit dos vous pouvez faire c'est prendre un godet et vous plantez dedans ça fait une bouture voilà ça fera une bouture ça va assez vite faire des boutures des fois il ya même des des consens des gourmands comme ça qu'ils sont à la racine au pied du blanc il ya même carrément les racines dessus voilà par exemple celui-là mais carrément les racines dessus je sais pas si on voit donc celui-là si on veut faire une bouture tac et ça repart tout de suite donc ça c'était un gourmand qui était à la base du pied il était pas en terre donc il n'y a pas de racines mais des fois comme lorsqu'ils sont en terre ben voilà il y a des racines donc on peut mutuer vous avez vu les tournes au sol ils sont beaux ils sont grands dehors ils sont comme ça sous la serre non je les ai pas piqué aux hormones non non ça c'est des semis qui datent du 21 avril je les ai repiqués ici le 1er mai voilà on est le 3 juin 4 juin je sais plus le 6 juin donc elles ont un mois un mois et une semaine les tomates eux je les avais repiqués le ça peut faire une jolie bouture voilà c'est un gourmand qui était et là on peut voir un gourmand sur un autre gourmand ça c'est un gourmand qui était dans le sol à la base du pied donc moi j'ai assez de pied de tomates je vais pas en refaire 26 avril et c'était des semis du 23 février donc je les ai quand même gardées en godet pendant presque deux mois en intérieur toujours je vous mets une référence par rapport aux les semis d'intérieur que j'ai fait sous l'eau tout au fond là bas je vous montrerai après j'ai des piments piment de cayenne que j'ai mis aussi donc cela je les avais repiqués le 26 avril et c'est les semis pareil qui dataient du 23 février donc un peu en même temps que les tomates donc pareil je les ai gardées presque deux mois plus de deux mois en godet ainsi que les aubergines alors les aubergines elles sont encore d'avant pareil de son autre côté je vais vous montrer après les aubergines sont les semis du 10 février le 10 février et je les ai repiquées pareil le 26 avril donc je m'étais permis de les repiquer sous la serre à voir les cernes glaces qui sont le 11, 12, 13 parce que je me suis dit bah peut-être que ça va pas engener sous la serre il y a des trucs congelés je vais pas le cacher mais sous la serre beaucoup moins ça va surtout gelé à l'extérieur l'extérieur j'avais semé à la même période j'avais semé les cornichons les cornichons ils sont toujours mais ils sont toujours au même point donc du coup les cornichons j'en ai ressemé voilà j'en ai ressemé sous serre que je vais enlever ceux que j'ai mis là bas vers mes tuteurs pour remettre les nouveaux cornichons à la place voilà donc tu fais aussi des rotations salades la laitue ça c'est de la laitue pommée je sais plus quoi enfin c'est peut-être moi qui suis pommé je me rappelle plus les soucis il faut que je repique mais les soucis je vais en mettre 2-3 dans la serre entre les salades et je vais peut-être aussi en mettre 2-3 à l'extérieur parce que à l'extérieur c'est pareil à l'extérieur c'est pareil j'ai aussi tout à l'exemplement les mêmes planches tout ça un peu sauf j'ai pu s'alterner j'ai pu s'alterner je vous montre on reste bon on finit d'enlever les gourmands et puis je vous montre le reste c'est parti enlever les gourmands après t'as les doigts jaunes t'as les doigts noirs mais quand tu te laves les mains ça coule jaune bon enfin bref voilà donc les fameux piments de cayenne qui commencent à sortir là voilà je sais pas si on voit il va falloir qu'ils rugissent maintenant qu'ils mûrissent les aubergines donc ils commencent à être belles aussi voilà donc tout ça il a fallu s'y prendre à l'avance pour avoir un résultat comme ça parce que là il est joli aussi il n'y a pas de piment par contre donc ça par contre je ne m'amuse pas enlever des gourmands ou quoi que ce soit j'y laisse comme ça on verra bien voilà les tomates par contre comme j'en ai à foison voilà ce que j'ai enlevé par exemple un seau un seau complet de gourmand il y avait des petits il y en a des énormes bon celui-là est peut-être abusé enfin bon bref c'est pour éviter qu'ils partent en deux en fourche je préfère et puis ça cicatrise vite surtout en ce moment voilà on fait un petit tour bon allez on fait un petit tour donc les petits pois grimpants donc les petits pois grimpants les cosses sont fermées il faut qu'ils gonflent un petit peu bon bah derrière oh j'ai oublié tiens et oui derrière j'ai encore des tomates là j'ai encore des tomates des salades bon j'en ai mis en froison les salades en ce moment c'est tous les jours des salades matin, midi et soir pour le 4h pour le 10h donc les vignes elles sont cachées là-bas derrière mais bon elle réussit quand même un petit peu à pousser par exemple la Clinton là oh elle va même me donner une grappe tiens pour une première année c'est vraiment eh oui c'est vraiment exceptionnel je sais pas si vous voyez là il y a une mini grappe donc pour un plan qui a un an c'est vraiment exceptionnel je pense bon à côté j'ai des laitues qui ont monté bien sûr bon avec la chaleur sur la serre c'est normal la moutarde elle est belle donc c'est de la moutarde indienne je sais pas si vous connaissez mais moi j'adore ça je mets des feuilles dans une salade que je cisèle et ça a vraiment le goût de la moutarde c'est d'ailleurs celle-là qu'ils utilisent pour la moutarde de Dijon ça c'est les haricots les haricots les haricots où est-ce qu'ils en sont les haricots ils vont pas tarder à venir ils sont bien aux fleurs ça se trouve si on cherche bien on en trouve oui par exemple voilà ici ici il y en a un petit donc il va falloir surveiller les haricots d'ici la semaine prochaine à mon avis je vais faire la première récolte donc faut que je fasse les gourmands de ces tomates là j'ai pas fait cette rangée encore oui 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 c'est super il me semble que j'avais mis des des concombres po 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 concombres il est où le concombre j'ai pas mis les concombres par là je l'ai pas mis je me sens que j'avais mis les concombres ah ah si là voilà 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 qui est en fleurs d'ailleurs ceux là va peut-être falloir que je mette une ficelle aussi parce que ça grimpe ouais je vais mettre une ficelle voilà il me semblait que j'en avais mis deux deux de chaque côté alors peut-être que l'autre il a disparu l'autre il est là l'autre il est là voilà l'autre concombre il est là donc ça c'est une variété c'est une variété hop long de maraîchers et l'autre côté c'est voilà là il y a la verveine donc j'ai essayé la verveine sous serpe mais la verveine c'est vivace donc si elle réussit à tenir les canicules ça sera génial l'année prochaine je pourrais la couvrir je vais la payer bien comme il faut cet hiver pour qu'elle tienne le coup et peut-être qu'elle va donner plus sous serre qu'à l'extérieur mais bon à l'extérieur je vais en planter aussi mais à l'ombre ombragé, mi-ombre là il y a un beau pied là je sais pas si on le voit là il y a un beau pied donc ce que je vais faire c'est que je vais couper les pointes ah par contre les pucerons les gars là vous faites quoi là vous pouvez pas aller ailleurs les pucerons c'est moyen voilà donc là on arrive donc ça c'est des concombres télégraphes donc alors je sais pas pourquoi les feuilles sont claires comme ça par rapport aux tomates c'est peut-être normal par rapport à la vérité je sais pas il me semblait que l'année dernière mes concombres les tomates, les feuilles étaient bien verts foncés mais c'était pas la même variété voilà la vigne Isabelle elle est belle aussi Isabelle elle me fait deux rameaux là là et là bon elle elle fait pas de grappes mais bon je m'attends pas du tout à avoir des grappes cette année c'était vraiment exceptionnel que de l'autre côté il y en est là j'avais fait un semis de radis où j'avais mis des carottes mais on a mangé les radis les carottes sont sorties donc là il faut attendre on va attendre les carottes on peut attendre voilà et dessous là bas c'était des laitues, salades et compagnie et là c'est l'invasion totale c'est l'invasion totale comme dirait l'autre de l'autre côté c'est un peu l'invasion totale les épinards là qui sont partis en fleurs avant de grandir bon je tape un petit peu dedans quand même les feuilles les petites feuilles pour la salade la roquette qui part en fleurs bon bah ouais ça c'était du mesclin que j'avais mis dans le mesclin il y a de la roquette du coup la roquette part en fleurs et les feuilles de mesclin ça va pas bien donner, ça va mieux donner dehors voilà c'est monté en salade si ça part pas en... si ça monte pas en fleurs là il y avait des laitues donc que j'ai repiqué il y en a une qui a moisie là parce que bon bah c'est trop vieille bonjour petit lézard voilà la roquette là qui part en fleurs c'est malade quoi et puis les pommes de terre qu'on a mangé pour la première fois hier on a tiré, elles sont belles j'aurais du les filmer je les ai pas filmées excuse moi petite fourmi donc j'ai dépaillé et puis je les ai tirées à la bêche il va falloir que je trouve quelque chose à mettre à la place je sais encore pas quoi voilà parce que en fait j'ai décidé de les tirer parce qu'elles tirent la gueule elles aiment pas la chaleur elles ont beau être arrosées les feuilles elles aiment pas et en fin de compte elles sont assez grosses pour manger en primeur c'est super 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 voilà donc j'ai tiré 4 pieds hier nous étions 5 personnes 4 adultes et un enfant 4 pieds et on a pas tout mangé voilà pour le barbecue les salades au fond elles ont monté tant pis voilà où nous bon bah écoutez les amis sur ce si vous avez aimé partagez cette vidéo abonnez-vous si c'est pas encore fait voilà ça c'est le milieu je vous montre et puis voilà j'ai mis entre j'ai aussi mis du maïs une aubergine elle tourne seul donc ça c'est une rose d'inde qui monte elle monte elle monte voilà et là il y a des poivrons là aussi une série de petits poivrons donc c'est la variété référence tender allez sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao